Aujourd'hui on va étudier comment tracer et couper les corsages, la partie bustier, d'accord ? La partie bustier c'est la partie généralement qui nous permet de faire des robes soirées ou alors des petits corsages, des corsets, etc. Alors la première chose pour couper les corsets, enfin disons pour couper les bustiers, bon voilà, même les corsets disons, parce que pour couper les corsets il faut avoir maîtrisé les bustiers, ok ? Mais pour couper les bustiers il faut d'abord maîtriser la base, c'est pas ce que je me fais comprendre. Les corsets est vraiment à la tendance, tout le monde veut porter ça, tout le monde veut coudrer ça, mais c'est moi pour les débutantes en couture, ce qu'elles doivent savoir c'est que pour tracer les corsets il faut avoir déjà fait un jour des bustiers, ok ? Et avant de faire des bustiers il faut maîtriser la base, et la base c'est la partie qu'on a ici devant, ok ? Ça je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est moi ce qu'il faut savoir pour les mesures dont on aura besoin, on aura besoin du canto poitré, bon j'y mettrai par exemple un nom, ça, mais canto taille. Vous savez comment on prend la mesure ? En cas très vente, ok ? La poitrine c'est les deux bouts de la poitrine, d'accord ? Les points saignants, les deux points saignants ici, donc j'y mettrai par exemple 16, ok ? Hauteur poitrine, bien hauteur pince, c'est la même chose, donc ici on avait mis combien ? Donc on va prendre la même mesure pour ne pas se casser la tête, la fois le dernier on avait mis combien ? On avait mis, voilà, 27, donc 27 aussi c'est pas ça, ici ça se vend 26, voilà, 27, donc on met 27 là-bas, hauteur poitrine. Après, il y a la mesure évidemment qui n'est pas très connue de beaucoup de gens, que j'ai inventé pour faire comprendre. Nous avons cette mesure qu'on appelle la longueur cou vers la poitrine, d'accord ? La longueur qui sort du cou, d'accord ? Vous voyez, c'est l'émulé du cou vers la poitrine, l'émulé de la poitrine, vous mesurez, ok ? Parce qu'il n'y a pas de mesure qui détermine que voilà, ici il faut mettre à 12 nombres. Ici ça dépend du modèle et de la cliente. Ça peut être un modèle bustier qui est sexy ou qui n'est pas sexy. Donc tout dépend de la personne qui porte ça. Donc on peut mesurer, on met 9 par exemple. Après, il y a une autre mesure aussi, la longueur épaules et poitrine. L'épaule vers la poitrine. La forme de la poitrine, ça est là, ok ? Donc les bustiers peuvent se limiter même en haut, peuvent se limiter même en bas. Tout dépend de la cliente et du modèle. Donc ici, je vais mesurer l'épaule vers la poitrine. On vient ici, on met 19. Voilà, ça sera un peu sexy. Donc déjà à ces niveaux, j'estime que ça devient clair, ok ? Vous voulez peut-être vous faire former en couture, nous organisons. Mon équipement, il y a une formation de couture en ligne depuis la maison. Que vous soyez en France, au Cameroun, au Togo, peu importe si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez vous faire former avec nous en ligne. Donc on se retrouve les 5 août 2024. Prenez vos inscriptions juste là. Donc écrivez-nous sur WhatsApp car les places sont pratiquement limitées. Donc voilà, on va continuer. Donc je disais qu'on fait plus la valeur de couture en fonction de la pince que vous travaillez par 4 toujours. Vous devisez par 4 et vous aurez la valeur là-bas. Donc ici, on va utiliser une pince montante, etc. La pince princesse aussi, c'est autre chose. Donc si on fait la pince montante, on va faire plus combien ? Plus 3 cm, c'est suffisant déjà. Donc quand on divise 20 par combien ? Par 4, plus la valeur de couture de 5 et plus 3, ça nous fait 8 des valeurs de couture. Donc voilà. Là, ce n'est pas un problème par rapport à la valeur de couture. L'écart patronne aussi, on va diviser par 2, ok ? On divise par 2, c'est qu'on fait combien ? 8 cm. Diviser, ok ? Ça ne va pas rester un bêtier qui... Enfin, les deux parties ici vont se séparer. Donc comme ça va se séparer, il faut faire la valeur de couture de la pince. Et donc là, la valeur de couture de la pince, ça me donne combien ? Ça va me donner 1 cm. Parce que c'était 8, on fait plus 1. Donc voilà. Là, il faut mesurer. Voilà. Donc on a repéré. Ça, c'est l'écart poitrine. L'écart poitrine 9, 9. Voilà, on peut passer. Et ça, HP, qui est juste cette ligne ici, c'est ça, la hauteur poitrine. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons ? Je vous ai dit que nous avons couvert la poitrine. C'est le milieu que vous voyez ici, d'accord ? Il faut d'abord tracer la base, ok ? La base, souvent, on trace 8 sur 8, 9 sur 9. Donc ce qu'on va faire, on va mesurer à partir du combien ? Ça a donné 9 cm. Donc 9 cm, mais on va mettre à oui pour la volante de couture. Voilà. Voici la forme là, on va commencer. Après, on va prendre l'autre longueur, qui est de 19. Donc on commence à balancer de l'épaule vers le bas. On va mettre à 16, d'accord ? On va mettre à 16, mais on remonte un peu à 15 pour la volante de couture. On a un peu 15 là où ça arrive. Donc ici aussi, on va modifier, parce que 19, ça devient trop long par rapport à la mesure. 19, ça devient trop long par rapport au 9 que nous avons ici. Parce que si nous avons un modèle qui est sexy, il faut donc aussi, au milieu, que ça descende aussi un peu. Alors que ça devient encore trop sexy, c'est trop trop grave. Donc on va laisser comme ça. Ici, on va modifier. On va mettre combien ? 16. A ce niveau, vous pouvez déjà tracer la forme. Vous pouvez tracer la forme. Je tiens à dire, si la forme en fait, ça dépend du modèle que vous avez en face de vous. Donc allez-y comprendre avec moi que si vous voulez faire en fait les bustiers, il faut avoir la base. Si vous n'avez pas la base, vous ne saurez pas faire ce que j'ai fait ici. Ça sera la pince montante. Entre les deux épaules ici, les milieux c'est où ? Les milieux c'est pratiquement ici. Je n'ai pas mesuré. Donc vous prenez les milieux. Et puis vous, rejoignez en fait la ligne vers les bas. Vous voyez ? Vous les rejoignez vers les bas. Juste là. Voici notre tasse montante. Tassa 3 cm. 1,5, 1,5. Alors normalement ici, on la mesure comme on sait, c'est depuis là. Donc 1 cm, 1 cm. Et puis vous allez devoir tracer. Vous allez essayer de les jaindre très bien la ligne. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez que la pince, elle est là. C'est ça la pince. Ici, c'est la pince aussi. Et il y a autre chose aussi. C'est par rapport maintenant aux manches. Vous voyez que j'ai dit, ça dépend aussi de la manche que vous devez en passer. Mais si c'est la manche, par exemple, c'est la manche rare glande. Ce que vous allez faire ici pour la manche rare glande. A partir de la ligne de la manchure, vous commencez à partir là. Et vous descendez de 3 cm vers le bas ici. Vous voyez les coins ici de la manchure. Vous descendez de 3 cm. On suppose que c'est ici. Et puis vous tracez une ligne oblique. Je trace ma ligne oblique. Et donc, c'est ici, on va plus considérer ça. Ça sera effacé. Et de fois, la partie cible de la plupart est grande. Si ça paraît grande, il faut qu'autre vous allez diminuer. En tout cas, c'est que ça va vous convenir. En fait, quand je parle de ça, les professionnels comprennent facilement. OK ? Les professionnels comprennent facilement. Et voilà.